Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, donc de la spiritualité plus exactement. J'ai laissé s'exprimer les énergies de chaque signe sans y mettre de limite. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage pour ce mois de juin. Il y a également la photo de cette carte et c'est à la fin de la vidéo. Et donc, cette carte conseil, elle est issue de l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild. Donc, je mettrai les références aussi sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la lecture de votre tirage sur le thème de l'amour pour le mois de juin. Donc, je commence tout de suite. Vous êtes sur un nouveau départ amoureux. Par le passé récent, on voit que vous avez vécu quelque chose qui vous a déstabilisé émotionnellement, de grosses épreuves, alors trahison, des conflits, des mensonges. Vous êtes actuellement en quête de quelque chose de tout à fait neuf auquel vous avez mûrement réfléchi. En fait, j'ai le sentiment que vous avez recherché davantage, que vous recherchez, pardon, davantage d'autonomie et d'indépendance et que l'aspect sentimental, l'engagement avec un partenaire amoureux est plutôt un questionnement que vous avez durant ce mois de juin. Effectivement, votre jeu parle d'un désir profond de liberté et d'autonomie, d'indépendance plus que d'amour partagé avec un partenaire. L'un n'empêche pas l'autre, bien évidemment. Je pense que c'est votre aspiration profonde qui a la priorité au cours de ce mois de juin. Alors, je pense également que c'est dû à la crise que vous venez de traverser dans le passé récent. On y voit l'idée d'une confiance donnée et trahie. Et effectivement, en me reportant au passé, je vois que vous avez probablement été trahi ou trompé ou aveuglé par vos rêves sans vouloir voir la réalité en face. Parce que je pense que ce n'est pas que vous ne voyez pas ce qui se passe ou que vous ne ressentiez pas quelque chose qui n'était pas clair, mais que vous aviez choisi, en fait, de ne pas vous pencher là-dessus et de continuer votre rêve pour le faire aboutir. Alors, la relation était, semble-t-il, bâtie sur trop de choses. Alors, je dis des paramètres. Bon, c'est difficile à dire quand on parle d'amour, mais vous comprenez ce que je veux dire. sur des bases qui étaient trop aléatoires, trop floues, trop indéfinies. Il y avait trop de choses indéfinies, en fait. Voilà, c'est pourquoi j'ai parlé de paramètres au départ. Il y avait trop de choses indéfinies. D'où, encore une fois, ce nouveau départ. Alors, c'est un retour à vous-même, vers vous, vers votre vous, et ce qui est essentiel pour vous, en fin de compte. Je parlais tout à l'heure, donc, d'indépendance qui prédomine, néanmoins, au fond de vous, parce que, je pense, ça fait partie de votre nature. Le sagittaire aime la liberté. Bien enfoui, donc, ce désir. Il y a ce désir aussi, quand même, de partage et de fusion dans l'amour, qui est bien là. Il est comme un rêve d'enfance. Il semble que l'épanouissement que vous n'avez, pour le moment, pas trouvé, peut-être, pas trouvé. En tout cas, c'est ce qui ressort par rapport au jeu. Vous le trouvez auprès d'amis, de la famille, auquel, qui vous soutient, qui est à côté de vous. En tout cas, c'est auprès de vos proches que vous trouvez, en fait, assez d'épanouissement de nourriture émotionnelle, en ce moment, au mois de juin. Donc, vous brillez. Ou bien, c'est une réconciliation qui se présente. Et donc, là, à nouveau, il y a une possibilité d'exprimer vos sentiments. Amoureux, je précise. Alors, pour moi, il est probable que vous voyez la proposition comme la proposition de réconciliation. Donc, que vous voyez la proposition comme quelque chose qui pourrait vous desservir et que vous choisissiez pour le moment de faire le choix, eh bien, de ne pas faire de choix. Voilà. Dans l'immédiat. de laisser couler les choses, laisser le flux aller. Cette position est confirmée en fin de tirage dans ce que j'ai appelé la petite partie ce qu'on peut faire, donc ce que le consultant peut faire, ce qu'il choisit de faire. vous êtes donc sur la réserve. Donc, pas de choix. C'est votre choix. Il n'y a pas de réponse franche et claire donnée à la proposition. Vous attendez. On dirait une réponse qui pourrait venir de votre intuition, une sorte d'illumination. Par contre, il y a très clairement la volonté de gagner en autonomie sur le plan professionnel. Enfin, à l'issue de ce mois de juin, pour moi, il y a un fort sentiment de solitude, alors affective ou amoureuse, ou est amoureuse. Dans tout votre jeu, il est souvent question de fragilité émotionnelle, de sensibilité importante, d'idéaux élevés, mais dont, en ce moment, en même temps, vous deviez vous méfier, donc les idéaux, pour éviter de basculer dans un monde illusoire. Vous êtes, je pense, très occupé à remettre de l'ordre dans votre vie privée et professionnelle. Vous ne pouvez peut-être tout simplement pas ou ne souhaiter pas y mêler les attentes d'un partenaire. Je pense aux nombreux changements que vous êtes en train d'organiser dans votre vie et que la vie vous pousse à faire parce que les nombreux changements que vous êtes en train de faire apparaissent dans votre jeu comme quelque chose de nécessaire. Non pas obligatoire, mais nécessaire. Donc, en fait, quand c'est la vie qui choisit, ça a plus la couleur d'une contrainte. mais nous, on dit en général que c'est une nécessité. Alors, c'est aussi donc très marqué dans votre tirage et tout ça, toute cette situation, tous ces mouvements, tous ces changements, eh bien, ça vous déstabilise. Vous travaillez sur vous et pour vous. Vous travaillez à mieux que vous aimez. C'est le dernier message de ce mois de juin amoureux. Cependant, il n'est pas impossible que la vie avec un grand V, donc ce dont je parlais à l'instant, choisisse pour vous une direction auquel vous n'avez pas encore pensé. Donc, soyez réceptif puisque, alors, ce qui m'amène à dire ça, c'est que dans l'issue de votre jeu, la dernière carte fait office d'une carte très spirituelle qui se rapporte donc à la vie spirituelle et dans laquelle il est dit qu'il n'est pas impossible que la vie choisisse une direction peut-être que vous n'osez pas prendre. Donc, voilà, soyez réceptif. Donc, maintenant, je vais vous lire la carte conseil qui est en lien avec votre tirage et ça me fait rire parce que, en fait, c'est la carte numéro 1 donc de l'oracle des rebelles sacrés et la carte numéro 1 dit après la tempête donc c'est dire que la vie va jouer un rôle important au mois de juin sur les signes du sagittaire c'est pour ça que je ris je trouve ça très drôle donc voici ce que dit cette carte un orage se prépare il vient vers vous en ce moment où il se trouve juste au-dessus de votre tête ne le rendez pas ne le pardon ne le rendez pas plus gros qu'il n'est n'ayez pas peur réjouissez-vous un orage ne permet-il pas à la nature de rassembler des énergies qui ont besoin de se libérer lorsqu'une tension se relâche on se sent libéré et soulagé notre perspective de vie change et le futur nous semble plein de promesses peut-être que vous avez peur de cet orage qui gronde en vous ou autour de vous il est rempli d'émotions qui menacent de se libérer ou qui sont en train de se libérer au-delà de votre contrôle conscient peut-être que vous ressentez la pression psychologique et émotionnelle désagréable en ce moment ce qui va vous faire exploser si vous ne changez pas plus vite vous ressentez des forces qui opèrent au-delà de votre contrôle il est nécessaire de donner de la place aux orages la tempête est essentielle même si vous appréciez le calme avant et la libération qui s'ensuit elle fait naturellement partie du processus de création sans ce cumul et ce relâchement d'énergie nous souffrons d'ennuis et nous stagnons vous pouvez préférer l'excitation de la tempête ou la paix et la fraîcheur qui accompagne l'éclaircie cela peut vous réconforter d'être confronté au pouvoir de quelque chose auquel vous pouvez participer plutôt que de contrôler en tout cas la sagesse de l'orage nettoie ce qui fait surface afin de libérer l'énergie d'un schéma qui empêche de changer parfois les orages qui grondent dans notre vie sont là depuis longtemps sans que nous nous en rendions compte notre mental crée des poids inutiles tels que la peur ou le manque de confiance en soi peut-être vous mettez-vous une pression inutile pour plaire aux autres peut-être vous sentez-vous obligé de vous battre pour maintenir une vie créée sur des fausses idées parfois nous donnons simplement je recommence pardon parfois nous devons simplement faire la paix avec des idées fixes pour enfin oser être ce que l'on est est créée avec son cœur même si vous n'êtes pas certain du pourquoi de cet orage ne perdez pas confiance en vos capacités à résister à la progression jusqu'à ce que vous soyez arrivé sain et sauf de l'autre côté de cette expérience même dans le chaos de la transformation et dans le moment les moments d'angoisse sachez que vous avez de la lumière en vous ayez confiance en votre cœur il n'y a pas à avoir peur de la tempête elle est seulement une étape alors je vais ensuite lire le processus de guérison qu'il y a avec cette carte alors il est dit qu'il faut trouver un endroit où on peut être seul et ne pas être dérangé que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de notre chez nous et puis donc dès qu'on est prêt on peut lire donc ce que je vais lire en répétant donc les phrases si possible les bras ouverts vers le ciel violente tempête tempête de grâce je demande ta bénédiction dans mon cœur aide-moi à lâcher prise aide-moi à me revitaliser et grandir j'ouvre mon cœur vers toi tempête de grâce je reste ancrée lorsque je permets à ta magie de nettoyer et d'encercler toute l'énergie dont je n'ai plus besoin tout ce qui empêche ou épuise au lieu de nourrir tempête de grâce terre compatissante avec votre aide je peux renaître donc après avoir prononcé ces mots les bras vers le ciel il faut poser les mains sur le cœur fermer les yeux un instant et puis sentir notre respiration et dire ensuite par la grâce divine créatrice qu'il en soit ainsi et le processus de création est terminé on peut le faire plusieurs fois par jour autant de fois que l'on veut et aussi longtemps que l'on veut voilà donc c'est fini pour votre lecture concernant le thème de l'amour pour le mois de juin je vous remercie de votre écoute je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt